Et à 8h44, c'est rire assuré Bernard. Mais sans doute avec Tanguy Pastureau. RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, le petit monde des médias est en ébullition et en plus il ne cesse de fasciner. Oui et pourtant moi qui en fais partie, je peux vous dire à quel point c'est décevant. Comme une omelette aux champignons quand on veut planer mais qu'on a trouvé que des giroles. Contrairement à ce que dit la croyance populaire, il n'y a pas de drogue. Le truc le plus fort qu'on consomme ici, c'est le café de la machine. Un atroce jus labellisé commerce équitable que des péruviens pouilleux ont écrasé dans leurs dents creuses avant de leur cracher. Ni de sexe. Ce matin, j'ai dit à Valérie Quintin, ça va poupé. Elle m'a cassé deux orteils juste en me regardant. Bref, on est plus proche de la vie de Luc Châtel qui fait ses courses chez Damar que de celle de Ledzepp en 71. Quand les types par habitude ingéraient tout par le nez. Schnouf, croque d'odou, bâton de berger, nesquik. Ensuite, pour débarrasser la table, ils se mouchaient. Oui, les médias, c'est banal et pourtant on adore l'actu des médias. Ainsi, on ne parle plus que de Vincent Bolloré, le technicien de surface breton qui fait le ménage dans ses chaînes. C'est lui qui naguère avait prêté son yacht en or à Sarkozy pour que l'autre se repose d'avoir été élu. Il y avait eu polémique puisqu'en France, on hait l'argent. Pour être bien vu, il aurait fallu que Sarko dorme au camping communal de la Marmotte et se déplace à côté d'un mulet estropié, les pieds en sang parce que privé de tongs. Bolloré depuis est devenu fou, c'est-à-dire qu'il a viré les guignols, qui étaient pourtant les seuls objets en latex qui ne font pas mal, et a propulsé Maïté Nabi Rabin à 19h sur canal. Paris réussit, en tout cas pour la chaîne Chasse et Pêche, qui le soir maintenant fait double d'audience que le Grand Journal, juste en filmant un brochet. Ce qui plaît en fait dans l'actu des médias, c'est aussi les histoires d'argent. Oui, et là aussi Bolloré fait parler de lui, parce que pour garder sur des huit, Cyril Hanouna, le type qui écrase des petits Suisses sur un coussin péteur scotché sur Enora Malagré. Il a mis sur la table 250 millions d'euros sur 5 ans. Alors il mise tout sur Hanouna. Donc si l'autre meurt étouffé lors d'une bataille de farine après avoir avalé trop de grumeaux, Bolloré est ruiné. Il n'y a plus qu'Hanouna qui fait de l'audience. Canal, plus personne ne regarde. En plus, Maïténa a parlé du FN à moitié en bien, donc la moitié du pays la traite de suppôt de Satan. Ensuite, elle s'est expliquée, mais pas excusée. Donc c'était reparti repolémique. Enfin, les gens vont la pendre ou l'attacher à un vélo conduit par Christopher Froome, avec Bolloré parce qu'il a du brosouf, donc c'est mal. Avec les réseaux sociaux, vous savez comment c'est Bernard ? Une phrase maladroite et ça part. Si Georges Pernoud Thalassa s'écrit devant un mousse, « Ah, j'aime la marine ! » Dans la minute, on traite de demi-SS. Ensuite, il se fait virer, puis Bolloré rachète France 3 et met à la tête de Thalassa Hanouna, qui fait la danse des sardines sur le pont de la Belle Poule, à Brest. Sans musique, les sardines, parce que là-bas, il y a l'imam qui est contre. Bref, comme disait l'autre, vous pouvez éteindre la télé et reprendre une activité normale. Oui, c'est ça, éteignez la télé, écoutez la radio, vous vous sentirez beaucoup mieux, ça fait moins mal à la tête.